Amten, c'est tu vas prendre avec les mains. Tu ne vas pas prendre avec les mains, mais demander, il ne faut pas que tu t'arrêtes. Prendre, tu ne sais pas. Maintenant, tu es là. Tu ne sais pas si tu dois aller en l'Eretz-Israël ou pas. Tu étais à Yerushalayim, oui. Maintenant, tu ne sais pas. Il faut monter en Israël. Est-ce que je suis prêt ? Alors, tu tapes à la porte tous les jours. C'est tout. Je veux que ça s'ouvre. Tu ne sais pas. Tu n'as pas la porte. Qu'est-ce que tu ne sais pas ? Tu ne sais pas ce qu'il faut en l'Eretz-Israël. Alors, je te dis tout de suite, il n'y a aucun doute qu'il faut en l'Eretz-Israël. C'est sûr, 100%. Le Saffek, est-ce que tu es prêt pour aller en l'Eretz-Israël maintenant ? Ça, on ne sait pas. Alors, tu tapes à la porte, ce qu'on t'ouvre. Mais que tu dois aller là-bas, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. L'Eretz-Israël, c'est... Mais non, l'homme n'a pas. C'est... Une heure, une heure en Eretz-Israël, c'est plus une journée d'une heure en Eretz-Israël. Même si tu dors 23 heures par jour, tu te lèves une heure, c'est plus que si tu restes réveillé ici 24 heures par jour et que tu fais avodatachem. C'est un autre monde. C'est d'autres... C'est d'autres valeurs, les choses. C'est un autre monde, complètement. Maintenant, la Shééla, est-ce que je suis prêt pour ça ? Alors, c'est là. Il faut que tu sois mollide. Il y a des gens, ils sont en Eretz-Israël. Tu ne les feras jamais bouger d'Eretz-Israël, pour rien au monde. Avec des sourumes. Oui, mais c'est pas... C'est des sourumes, c'est normal. Vous allez dans un hôtel 5 étoiles, c'est normal que ça coûte cher. Aller dans un auberge de jeunesse, ça va coûter 2 dollars par nuit. Et un lit dans un hôtel 5 étoiles, ça coûte 1000 dollars par nuit. Elle dit, mais pourquoi ça coûte 1000 dollars ? C'est un lit. Elle dit, mais ça, c'est un lit 5 étoiles. Là-bas, c'est un verre de jeunesse. Ce n'est pas la même chose. C'est normal, les sourumes. L'Eretz-Israël, c'est l'Ikné B'Hissurim. L'Olam Abba, c'est l'Ikné B'Hissurim. Pourquoi ? Parce que c'est cher. C'est normal que c'est cher. C'est de la nitriote. C'est normal. Il s'accroche. Il s'accroche. Tu es un père. Si. Et tu entends que tu envoies ton fils parce que c'est la bonne chose à faire. Et d'un côté, tu te dis, mais pas question que je parle. D'un côté, tu le vois qui trime, trime, trime. Vous avez raison. Moi aussi, je vois mes enfants en l'Eretz-Israël. Comment ils triment pour la parnassa. Comment ils n'arrivent pas. Ils n'ont pas de quoi manger. Comment ils ont de quoi acheter des habits à leurs enfants. Ils n'ont pas de quoi acheter des enfants. Ils ne me disent pas, mais j'ai perdu mes enfants. Il n'y a plus aucun contrôle avec ce qui se passe là-bas. Ou est-ce qu'il est le gars ? Je ne crois pas qu'il pourrait le garder. Pour moi, et s'il avait plus ou moins ses enfants un petit peu, il est là-bas, c'est fini. Ils ne me disent pas, mais j'ai perdu mes enfants. Ils n'ont pas entendu ça en tant que père. C'est dur. Très dur. Je vais vous répondre. Il faut que tu saches. Sachez. L'Erette Israël, c'est Eretz-Yoshweah. C'est une terre qui mange ses habitants. Quand vous allez en Erette Israël, ça veut dire que vous allez vers le Olam Abba. Vous voyez, toutes ces souffrances-là, ce n'est pas que les gens ne vont pas souffrir ça. Les gens vont passer ces souffrances-là. Et même plus que ça. Seulement, ils ne vont pas les passer maintenant, ils vont le passer dans l'Olam Abba. Celui qui va en Erette Israël, il a choisi, il paye cash. Il paye maintenant. C'est tout. C'est dur, mais je paye maintenant. C'est tout. En Erette Israël, moi, quand je suis arrivé en Erette Israël, il y a 30 ans, j'étais étonné parce que je n'ai pas payé la facture d'eau. Je me lève un matin, je ouvre le robinet, il n'y a pas d'eau. Je descends, je vois le compteur, il n'était plus là. J'appelle la compagnie, ils m'ont volé le compteur. Je disais, non, non, monsieur, il n'y a personne qui t'a volé le compteur. Tu n'as pas payé l'eau. J'ai dit, mais vous ne m'avez pas envoyé une relance. C'est une relance. De quoi une relance ? On t'a envoyé la facture. Tu veux de l'eau, tu viens payer la facture. C'est une telle relance. En France, ça n'existe pas qu'ils vous coupent l'eau. Ça n'existe pas. Tu vas recevoir une lettre, elle est bleue. Après, tu reçois, elle est marron. Après, tu reçois une note, elle est rouge. Mais ils ne te coupent pas l'eau. Ils ne vont pas te laisser sans eau. On est resté, il n'y a pas. Tu ne payes pas, il n'y a plus d'eau. Mais j'ai des petits-enfants à la maison. Ok, Adonai, on a assez. A Kol Mashaifchar, c'est de l'Arzile Khamayim, pour te ramener l'eau le plus vite possible. Quelques heures après, ils envoient une équipe spéciale. Tu vas payer. Tu vas payer plus que la facture d'eau que tu avais. Parce que tu payes le déplacement, qu'il a enlevé le compteur, qu'il a remis un autre, etc. Tu vas payer. En Erette Israël, l'Erette Israël, ce n'est pas dans ce monde complètement. Ce n'est pas dans l'autre monde complètement. C'est un monde intermédiaire. L'avantage, c'est que la Terre, elle va te changer. En fait, si on veut être... C'est un petit peu difficile de dire ça, mais si vous voulez une petite image un peu... c'est qu'en fait, tu choisis de rentrer dans le Guéinam avant le moment, c'est tout. Allez, c'est sûr que tu vas aller. Tu dois réparer. Ce Gilgou, le Gilgoulim d'avant, c'est sûr que tu vas réparer. Seulement, tu choisis que voilà, tu vas payer maintenant. C'est pour ça que c'est dur. Mais si vous êtes mes chazèques autour, qui va passer ça, et je peux vous dire par expérience, ça fait 30 ans que je suis en Erette Israël, et j'ai passé, j'ai passé des trucs de folie, de la folie totale. C'est-à-dire, c'est tellement fou que vous éclatez de rire tellement. C'est fou complètement. Des souris, des pertes d'argent, des trucs incroyables. Incroyables. Des bêtes d'înes, des bêtes mishpah, des rabbins avec des bagues comme ça, des barbiers normes, des dayanims qui sont des voleurs, des menteurs. Vous allez passer tout ce que vous pouvez imaginer comme film d'horreur dans le monde. Mais après ça, quand vous avez payé, waouh ! Il y a le kotel, la khatzot, tu dis avec des khaverim, Shabbat, ça y est. Vous avez terminé. Vous avez payé. Terminé. Il faut s'accrocher, c'est tout. Que l'Andorra, il est bien, c'est sûr. Que la fin, elle est bien, c'est sûr. Il n'y a aucun doute. La chééla, est-ce que tu vas tenir le programme du lavage ? C'est tout. Il y a un programme de lavage. C'est tout. Il y en a, c'est 40 degrés, c'est synthétique, l'autre c'est 60, l'autre c'est 90, c'est que chacun, il va passer. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a terminé. Il y a des gens qui disent, moi j'y vais, je veux payer maintenant, c'est tout. Mais attention, c'est pas un film. Tu vas payer. C'est pas semblant. Tu vas payer. C'est dur. Tu vas pleurer. C'est dur. Mais tu as fini. En Réthes Israël même, tu verras, tu verras le Gan Eden. Tu vas passer ça, après c'est le Gan Eden. c'est ti mungkin. Merci.